Madame Prélope, respirez avec moi. Tout va bien, je vais essayer. Vi, on va défermer. C'est pas bien, pas bien. Un an. Un an que tout s'est arrêté pour moi. Que j'ai re comme une coquille vide dans un monde qui m'est indifférent. Mona a craqué en plein direct et elle a tout balancé. Le mur, le gouvernement et tout ce qu'on savait sur Harry Hartman. Le jour même, ma sœur de cœur a été arrêtée pour haute trahison. Dans la foulée et pour faire taire les rumeurs à ce sujet, Harry a présenté publiquement sa nouvelle génitrice, Charline. Et bien sûr, le bébé qu'elle lui avait offert. Mais ça n'a pas suffi. Les rumeurs ont enflé et face à la pression du peuple, Harry a été banni de la cité. Il était devenu la honte. Contraint de vivre parmi les résistants, hors des murs, son corps a été retrouvé pendu au mur le lendemain matin. Je pensais être débarrassée. Mais son père, Arthur, a décidé de se venger et a dirigé toute sa haine sur moi. C'était trop dangereux pour moi de rester à Sudéris. J'aurais qu'à essayer de nous faire passer le mur, mais on a été séparés. J'ai échoué. Encore. Quand Félix a été exécuté, tout est parti avec lui, y compris le bébé que je portais. Même ça, je n'ai pas su faire, lui donner la vie. De l'autre côté du mur, la mort de leur leader n'a pas affaibli la résistance. Seul espoir qui me reste, c'est un médaillon, symbole d'un avenir incertain, mais laissé par des alliés que je ne connais pas encore. Le monde brûle de l'autre côté. Et lui, il est devenu aujourd'hui le symbole d'une liberté oubliée. liberté que moi, j'ai sûrement perdu pour de bon. Coucou Erin ! J'espère que j'ai réussi mon test. Tiens, faire quoi, toi, quand tu vas sortir ? Mon gris, tu m'en fous. J'espère que mon géniteur, il sera beau, gentil, intelligent. Dis donc, tu n'es pas très bavarde, toi, aujourd'hui. On va rencontrer les nouvelles ! Je suis très contente. Ah ! Sous-titrage ST' 501 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 Ah, c'est gentil. Je te présente, Noumi. Salut. Salut. C'est grâce à elle que je m'en suis tirée. C'est vrai ? Bah, je t'en dois une belle, alors. Mais vous étiez où, d'ailleurs ? Combaluissé. Combaluissé, le combaluissé ? Ça a dû être un enfer. Oui, enfin, c'était pas mieux, je crois. Ouais. Je vais rentrer, vous avez dû t'en m'attraper. A tout à l'heure. Merci. Merci, merci d'être venue me chercher. Je suis désolée, c'est de ma faute, tout ça. Non. Et puis, tu sais que j'ai pas besoin de toi pour me foutre dans la merde, je suis assez grande, toute seule. J'ai le roi Arthur au cul. Je sais. On est dans la merde. D'ailleurs, il faut... Erin ! Mona ! À l'intérieur, maintenant. Peuple de Sud-Eiris, bonjour. Nous commençons ce programme par un message de notre gouvernement. Non, c'est pas ce programme. Sont recherchées par la milice. Mona Stadler. Ah. Une récompense de 1 000 crédits pour quiconque nous livrera sa dette. Putain, c'est ce que je gagne en un an ? Erin Prélod. À la clé, 100 000 crédits, un logement et une rente à vie à Sud-Eiris pour sa capture. Ce matin, Arthur Hartmann est apparu aux côtés de Charline, dernière génitrice du regretté Harry, afin de nous présenter sa petite fille, Aline. Attends. Alain, tu peux mettre pause, s'il te plaît, et zoomer dans l'image, là, à côté d'Arthur ? Merci de nous avoir suivis, et à demain pour une nouvelle édition. Ok. Erin, je sais que ça va te paraître fou, ce que je vais te dire, mais cette... Non ! Elle est morte, d'accord ? Je l'ai dans mes bras, elle est morte. Écoute-moi, bordel. Non, je vous demande. Erin ! Laisse-moi passer. Erin, elle était en prison. Comment elle peut savoir que t'as eu une fille ? Une vie contre une vie. Oeil pour oeil, dent pour dent, voilà, c'est... Bonne guerre, non ? D'où tu sors ça, toi ? Parce que Hartmann est venu me voir plusieurs fois, il voulait absolument savoir qui était ma source au gouvernement, il m'a... Il m'a fait... Merde, voilà, il a perdu son seul et unique successeur, il s'est dit que prendre ta fille, c'était la meilleure des vengeances, voilà ! Tu crois qu'elle est vivante ? Je le sais. Putain de merde. On va aller la chercher. Si c'est pas elle. Tu te rends pas compte si c'est pas elle, je... J'en peux plus ! Je t'ai jamais menti. Jamais. Je peux pas faire ça sans toi. Cette petite, c'est la clé. Un test ADN, on fait tomber sur Déris. Jean-Marie va chercher les autres. Je m'appelle Erin, et je viens de Sud-Déris. Je sais ce que vous pensez. Je sais que vous me prenez pour une intrus, ou Pierre, une traître. Vous êtes triste et en colère. Et vous avez tous les droits de l'être. Vous avez perdu votre leader. Moi aussi, j'ai... Le cœur en miettes. Hum. Mais je vous assure. Je ne suis pas l'ennemi ici. Il y a presque deux ans, j'ai été sélectionnée de l'autre côté du mur pour devenir l'une des nouvelles génitrices de notre cité. J'ai été au plus près d'Harry Hartmann, le fils du Premier ministre. Mais je l'ai rejeté, et pour ça, j'ai été punie. C'est là que Félix m'a trouvée. Et je suis tombée enceinte. Mais parce que j'étais la propriété d'Hartmann, ils m'ont tout pris. Y compris ma liberté. Je sors d'un an d'enfermement, dans un centre de redressement. Où on m'a pris vraiment le... peu de choses qui me restaient. Mais une chose a changé. Je vais aller chercher ma fille. Et c'est pas... seulement ma fille. C'est aussi celle de Félix. Je sais que vous n'avez aucune raison de me faire confiance, mais... ce que j'essaie de vous dire, c'est que cet enfant... c'est le visage de notre évolution. C'est elle qui va tout changer. C'est d'elle dont on a besoin... pour tout péter. Et je ne peux pas faire ça toute seule. Alors... J'ai besoin de vous. J'ai vraiment besoin de vous. Alors... Qui êtes avec moi ? Moi... Moi, j'ai besoin de vous. Moi, j'ai besoin de vous. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Je la veux vivante. Tuer les autres. Qui est avec moi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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